On va commencer le mois d'Adar avec une belle parole de la Megillah. On dit le mois d'Adar, c'est le mois du Mazal, c'est le mois de la Simha, c'est le mois de la Géoula, le mois de la Emoula. Parce que déjà à travers la Megillah, on voit beaucoup d'épisodes qui nous renforcent dans Rabotet Hachem et avoir une grande Emoula et voir comment la Géoula est arrivée. En fait Rabotet, si on réfléchit, on voit que tout est lié ensemble. Quand on commence, qu'on a la Emoula, alors tout de suite, on a la Simha, ou plutôt le Mazal, la Simha et la Géoula. Et c'est rapporté que Mordechai, il avait entendu le décret d'Aman Aracha, alors il a fait appel à Esther. Esther, c'était la reine, Esther Amalka. Il lui dit, regarde Esther, ce qu'il a été décrété sur le peuple d'Israël, « Et maintenant, c'est à toi de faire le travail et présente-toi chez Ahachuerosh, le roi, et prends la défense du peuple d'Israël. » Esther, elle lui dit, elle dit à Mordechai, « Tu sais, moi avant que j'entre chez Ahachuerosh, alors j'ai besoin que l'Aman Israël fasse un effort. » Alors il dit, vas-y, regroupe tout le clan d'Israël, tout l'Aman Israël, et faites un jeûne, et bien sûr le jeûne avec des trilotes. Et moi, après ça, avec le mérite de toutes les prières qu'Aman Israël ils vont faire, je vais entrer chez le roi, et avec l'espoir que Kadosh Baruch Hu va me donner grâce aux yeux du roi, et il va exaucer ma demande. Effectivement, Aham Israël, il a fait le nécessaire, et on connaît la suite que Baruch Hashem, il y a eu la grande délivrance pour le peuple d'Israël. Ahamim, ils disent qu'en fait, Esther Amalka, elle a dit à Mordechai, il lui a dit, sache-le, c'est quoi l'air keno, c'est quoi la yodine ? C'est vrai, keno sont des bêtes knesset, une synagogue, c'est un endroit dans lequel on se regroupe, on vient tous, c'est ça une fila, ce qu'on dit aussi une fila, on est tous à la synagogue, et c'est là-bas qu'on prie à Kadosh Baruch Hu. Mais Esther Amalka, elle a dit à Mordechai, sache-le, que la guéoula dépend d'une chose qui est la ahdoute. S'il y a, donc si tous les âmes Israël, ils sont unis, il y a la solidarité dans le clan d'Israël, la baisse d'Hachem, ça peut passer. Mais s'il n'y a pas la solidarité, comment tu veux qu'Hachem écoute nos prières et nos demandes ? Effectivement, Mordechai, qui était le chef, le grand rabbin du clan d'Israël, leur a donné un bon cours sur ce sujet de la ahdoute, de l'union dans leur âme Israël, et bien sûr, l'union de la tefilah. On dit toujours, ce qui s'est passé avec nos ancêtres, c'est un signe pour nous. C'est vrai que, comme on l'a annoncé au début de ce cours, on a dit le mois de Hadar, c'est le mois du Mazal, c'est le mois de la Simha, c'est le mois de la guéoula, mais Rabotai, certes, c'est vrai, ce qui s'est passé avec nos ancêtres dans le passé, on l'aura nous aussi. Mais il faut savoir aussi que nous aussi, on a besoin d'utiliser les mêmes moyens, les moyens qu'ils ont utilisé nos ancêtres dans le passé pour être délivrés, pour avoir une grande victoire, nous aussi, on doit faire la même chose. Et c'est quoi ? Rabotai, comme on a dit, l'ahdou dans l'âme Israël, l'union dans l'âme Israël, et la tefilah. Priez. Alors, quand on prie à Kadosh Baruch Hu, on lui montre que nous, on attend Saïchua. C'est lui qui va nous délivrer. Rien n'est entre nos mains. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et bien, Zat Hashem, on peut avoir ce qu'on appelle les Navtaha, une promesse, que nos demandes, ils seront exaucés. Sur ça, Rabotai, je voudrais rapporter un passour qu'on a lu à la fin de Parachat Mishpatim. On a dit que Parachat Mishpatim parle beaucoup sur le sujet de Benadam Lahavero, comment le respect d'autrui. Mais, à la fin, c'est écrit, Kadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël « Vous servirez votre Dieu. » Et à ce moment-là, « Il bénira ton pain et l'eau et moi, j'enlève la maladie de chez toi. » C'est marqué dans l'Akbarat. On dit « Vous l'ouvdo dans l'Qurait Shema » « Vous l'ouvdo avec le cœur et l'âme. » C'est-à-dire, « Servir à Kadosh Baruch Hu » avec le cœur et l'âme. On dit, c'est quoi ? Comment un travail avec le cœur ? On travaille avec les mains. Peut-être avec la pensée. Mais on exécute, c'est les membres du corps. C'est-à-dire, quand vous l'ouvdo avec le cœur, on dit « C'est quoi le travail qui se fait avec le cœur ? » Ça, c'est la prière. On sait que nos sages, Hachamim, ils ont instauré trois prières dans la journée. Il y a la tefilah de Chahrit, le matin, l'après-midi et le soir. Et on sait très bien que Yitzarara, quand il va voir quelqu'un, surtout le matin, le matin, il y a un grand Yitzarara pour aller à la prière. C'est vrai, même à Minha, c'est des fois au milieu du travail. À Arvi, des fois, à la fin de la journée, on est fatigué. Mais le matin, c'est le plus difficile. Alors l'homme, beaucoup de fois, il a envie de prier. Mais Yitzarara, il lui met dans la tête des idées qui l'empêchent d'aller à la prière. Alors normalement, on sait que la tefilah, c'est à la synagogue. Quelqu'un, qui a un cas de force majeure, il ne peut pas aller à la synagogue, on lui dit, tu pries chez toi à la maison, tu fais une tefilah biyahid. Mais la réelle prière, c'est qu'on va à la synagogue, tefilah bi-t-sibur, ils ont pris. Comme c'est rapporté, le Béni Chahil dit, quelqu'un, on dit, c'est quoi un saddiq ? C'est composé par la lettre il dit, c'est quoi ? C'est répondre 90 fois, Amen. Dalet, faire les quatre kdushot, kadosh, 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 dans la tefilah de Chahrit, on fait trois fois kadosh, une fois dans le Yotzer, une fois dans la Hazara, une fois dans le Balit Sion, et on a encore une fois kadosh, c'est dans la Hazara de Minha, c'est-à-dire pour dire que quoi ? Ah d'accord, on a dit deux choses. Après, Yud, Asara Kadishim, répond sur des kadish, et Kouf, c'est les 100 brakhot, pour dire qu'en vérité, la réelle tefilah, la réelle prière que l'homme, il doit faire, c'est Bétsibur, tu n'as pas pu, donc tu fais chez toi à la maison. Maintenant, on a dit que l'homme, il a envie d'aller prier, mais Yotzer, il essaie de l'empêcher, de le bloquer, pour ne pas aller prier. C'est quoi les raisons qu'il donne Yotzer ? La première, souvent il dit à l'homme, qu'est-ce que tu vas aller prier ? Il faut que tu travailles, tu as besoin de ta parnassa, allez dépêche-toi, ne traîne pas ! L'homme, c'est vrai, à cause de la parnassa, beaucoup de fois, donc on se retient, et on ne fait pas la prière, on le voit. Des fois les gens, ah non, je ne peux pas prier, il faut que j'aille au travail, et c'est tard, on finit la prière. Donc malheureusement, ce problème de parnassa, il perturbe énormément l'homme, et il n'arrive pas, à faire les prières, comme il faut. Il y a un deuxième, une deuxième raison aussi, qui donne, le Esarara, à l'homme, pour l'empêcher, pour aller prier, c'est, il lui dit, surtout le matin, quand il fait froid, alors il veut, aller, partir prier, il lui dit, mais dis-moi, fais attention, il fait très froid dehors, tu viens de te réveiller, et si tu sors, tu vas attraper froid, tu vas tomber malade. Beaucoup de fois, les gens disent, pourquoi tu n'es pas venu ? Non, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien. ça c'est des ta'anotes, qui donnent le Esarara, pour nous empêcher, à faire la prière. Alors vient, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, c'est quoi, au début, il dit au pluriel, vous, après, il binira ton pain, et l'eau. Pourquoi au début, au pluriel, après, au singulier, il vient nous dire, la réelle prière, que quand vous allez prier, en groupe, tu vas à la synagogue, tu fais de fila bémignane, alors, les raisons, ils vous empêchent, d'aller à la synagogue, ne t'inquiète pas, ils n'auront pas, tu auras une bénédiction, ton pain, et ton nom, ils seront bénis. C'est quoi, le pain et l'eau ? C'est la parmaça. Après, si toi, tu penses, que tu vas tomber malade, sache-le que c'est faux, c'est faux, moi, quand tu vas aller prier, tu n'auras aucune maladie, tu seras protégé, et tu n'auras aucun problème. Ce message, il est tellement beau, et important, pour nous, à Mishraël, que Baruch Hashem, zachinou, on a mérité, qu'on a des moyens, on a des armes, à travers lesquelles, on peut vraiment, servir notre créateur, et Hashem, il est à notre écoute, et faire très attention, le Yitzharara, il perturbe la personne, chaque fois, il lui sort des raisons, on dirait, que ces raisons-là, c'est pour notre intérêt, et pour notre bien, alors qu'en vérité, c'est complètement le contraire. Hashem, il te dit, non, ne va pas prier, parce qu'il faut que tu travailles, il faut que tu gagnes ton pain, ah, mais si tu pries, tu vas tarder, tu ne vas pas avoir vraiment ta parnassa, ah, si tu vas aller prier le tôt le matin, Hashem, je te prends des problèmes de santé, ne t'inquiète pas, Hashem, si vous priez, vous allez prier, donc la plus grande preuve qu'on a à tout ça, c'est, comme on a dit au début, le sujet de la Megillah, Amissi est arrivé à un stade, la Xena, elle était là, elle était là, et qu'est-ce qu'elle dit Esther, à Mordechai, l'erkenos et kola yodim, va regrouper tout le kola yodim, c'est-à-dire quoi, soyez unis, et aussi priez ensemble, pas chacun de son côté, et chacun demande ce qu'il a besoin, non, une prière collective, et c'est la raison pour laquelle, on dit la veille de Pourim, alors on fait un jeûne, on dit c'est quoi ce jeûne, c'est ta'anette Esther, beaucoup ils pensent, c'est par rapport au jeûne que Esther avait fait, avant d'entrer chez Ahachverosh, en vérité non, elle allait entrer à Pessah, mais ce jeûne là, on le fait parce qu'à Amisraël, quand ils sont partis faire la guerre, la guerre c'était la veille de Pourim, le 13 Adar, ce jour-là il a fallu qu'à Amisraël fasse beaucoup de prières, Amisraël se sont regroupés, ils ont jeûné, et aussi ils ont prié, alors nous on dit, on se souvenir de toutes ces prières qu'ils ont faites, et qu'Achem il les a aidés, nous aussi on doit faire la même chose, donc on fait ce jeûne là, on fait des tilotes, et on s'adresse à HaKadosh Baruch Hu, il y a ratzon, que Shem K'haKadosh Baruch Hu, a'sa nissim v'niflaot l'avotenu, il a fait des miracles, à nous on s'entra, à l'époque, de Bodecha ve-Esther, nous aussi on aura, à notre époque, b'azadat HaShem, de nissim v'niflaot, et nissim v'niflaot l'agul HaShemah, b'mhira b'yamino, amén, ken yihra son.